Le problème, c'est qu'on a appris hier, par voie officielle, que l'interdiction est levée, que les camions vont circuler à partir d'aujourd'hui. Mais on ne va pas attendre, on ne va pas baisser les bras. Comment se fait-il un ministre de la République qui vient nous dire ceci ? Et on nous donne encore une autre version. Et c'est officiel. Mais nous, on est là pour ça, pour défendre cette cause. Il faut qu'ils maintiennent ça. Deux personnes qui bénéficient de ça. Deux. Deux personnes. Je vais les citer. Jamil Logistik, Hassan Baye, c'est les deux seuls. Et ils ont des rats de porc derrière eux. Maintenant, les exportateurs qui sont avec eux. Mais ces exportateurs sont des prêtres non. Parce que les Indiens, ils viennent, ils se collaborent avec ces gens-là pour faire virer leur argent. Je demande à Ousmane Sonko d'avoir l'œil sur ça. Comme ils ont parlé de prêtres non, ils n'ont qu'à avoir l'œil sur ça. On va tout dénoncer maintenant. Comment l'anarcade se passe ici ? On a des informations indéniables. Parce que lui, il faut qu'il vienne parler avec nous. Qu'est-ce que vous comptez ? Nous, on compte pour le moment. Après la réunion, on va prendre notre décision. Si on doit bloquer la route, on va le bloquer. Si on va passer la nuit au pont, on va passer la nuit au pont. Il est hors de question que Ousmane Sonko recule en bon cas assez. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas qu'il recule dans cette décision. Ou bien il prend son foquer, il vient ici nous parler. Et on lui dira la vérité. Où se trouve la vérité ? Tout le monde. Les opérateurs, les transporteurs, les dockers, les opérateurs économiques. Tout le monde. On va passer là-bas. On a ce nom de Mergadou déjà. C'est bien réel parce que moi-même, je l'ai constaté dans les réseaux sociaux, soi-disant que la sanction qu'on avait mis sur l'arrêt du transport de Noix de Cajou par voie terrestre a été levée. Nous remercions le gouvernement du Sénégal. En l'occurrence, le président Bassiou Diomaï Faïd, le premier ministre M. Ousmane Sonko et tout son gouvernement. La pertinence du transport par voie terrestre de Noix de Cajou est un avantage absolu qui concerne toute la transe gambienne jusqu'à Dignesur à Dakar. Parce que si vous voyez le nombre de camions qui est stationné à Dignesur, le bénéfique que la population en gagne. Parce qu'il y a les restaurants qui marchent, il y a les dockers, il y a les femmes qui travaillent encore. Et il y a le prix encore. Parce qu'en ce moment, si c'est le bateau, le prix devient moins, le prix devient moins. Mais si c'est en voie terrestre, par voie terrestre, ça devient plus rapide. OK, le prix augmente. Les opérateurs sont libres de choisir entre le bateau, et les voitures, et les camions. Parce que les camions peuvent transporter, le bateau peuvent transporter. Maintenant, ça dépend aux opérateurs de faire leur choix pour choisir. Mais dites tout simplement que c'est le bateau seulement qui va transporter. Or que nous, les camionneurs, on paye nos taxes. Nous aurons des difficultés, nous n'avons pas à de quoi travailler. De 2018 à 2022, les opérateurs peuvent vous dire les pertes qu'ils ont subies entre-temps. Mais depuis 2022 jusqu'en 2023, il y a eu une rupture. En ce moment, c'est les camions qui transporter. Mais ça revient jusqu'en 2024, pour nous dire encore que les camions ne doivent plus transporter, c'est le bateau qui va transporter. Là, ça ne peut pas aller. Là, on ne peut pas être d'accord. Donc, je savais vraiment la compréhension du gouvernement pour, soit dit, qu'ils ont levé cette mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada